Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'AFEM, on en est au numéro 282. On poursuit notre escapade avec ESS, sciences humaines. On a la chance aujourd'hui d'avoir Jean-Marie Breillot pour son ouvrage « Jouer des compétences et évoluer et s'orienter », Jean-Marie Breillot. Et donc, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est spécialiste des compétences et qui va aborder un sujet qui est très important pour les responsables de formation ainsi que pour les acteurs de la formation, c'est qu'est-ce qu'une compétence, qu'est-ce qu'on met derrière les mots, qu'est-ce qu'aujourd'hui une formation, qu'est-ce qu'un talent, connaissance, compétence, talent, comment est-ce qu'on différencie tout ça, comment est-ce qu'on s'y retrouve pour être opérationnel à les entreprises ? Bonjour Jean-Marie. Bonjour Stéphane. Eh bien, on rentre directement dans le sujet. Finalement, c'est quoi une compétence ? C'est comme beaucoup de mots, c'est ce qu'on appelle un mot valise où il y a des effets de projection et donc comme dans la valise, chacun y met ce qu'il veut. Donc, la compétence est souvent associée à des connaissances, à des savoirs, à des aptitudes, des qualités ou des activités. C'est-à-dire qu'on met tout ça, il y a plein de termes autour de la compétence. On pourrait dire que tout ça, c'est assez juste, mais fondamentalement, la compétence, c'est au-delà des ressources, c'est la capacité à mobiliser des ressources dans une situation. Donc, on a deux lectures de la compétence, une lecture plutôt dans une logique de stock. La compétence, ce serait une accumulisation de ressources, de connaissances, d'aptitudes, souvent validées par des diplômes, des expériences, etc. Moi, j'aurais tendance à dire que ce serait intéressant de voir la compétence plus dans une logique de flux. Au fond, c'est la combinaison de ces ressources. C'est l'art et la manière plutôt que la matière ou la discipline. Et trop souvent, la compétence est associée à des disciplines. La compétence, ce serait plutôt la capacité à mobiliser des ressources pour agir en situation et obtenir un résultat. Ce qui va être important dans la compétence, c'est qu'elle est située, elle est contextuée, elle est relative. On peut réussir à un moment donné dans un contexte et moins réussir dans un autre. Et elle est finalisée sur un résultat. Courir le 100 mètres, c'est une compétence, mais c'est plutôt courir le 100 mètres en moins de 15 secondes. C'est-à-dire que la notion de performance valide la compétence. Donc, la compétence, ce n'est pas des connaissances, ce n'est pas un résultat, c'est le processus de mobilisation de ressources. Alors, quand on dit la compétence, c'est un processus plus qu'un contenu, c'est compliqué parce qu'au fond, un processus, est-ce que je la décris à travers les ressources, connaissances, aptitudes, motivations, ou à travers les résultats ? Je donne souvent l'image de l'arbre. L'arbre, il y a les ressources dans la terre et il y a les fruits qui sont produits par l'arbre. Et au fond, la compétence, ce serait le processus de mobilisation de ressources pour obtenir les fruits. Et de manière plus concrète, ce serait presque la sève. C'est-à-dire, c'est l'énergie qui transforme des ressources intrinsèques liées à la personne, des ressources extrinsèques liées à l'organisation, pour obtenir les fruits. Et donc, décrire la sève, par définition, c'est sans doute le moins visible de l'arbre. Alors, juste pour finir cette métaphore, on va parler de combinaisons de ressources comme on parle dans la nature de photosynthèse. La photosynthèse, c'est-à-dire la transformation de l'énergie de la terre pour transformer en fruits et en feuilles. On va parler de photosynthèse, c'est la combinaison de lumière. C'est-à-dire que la nature combine des ressources, et notamment la lumière, pour construire un fruit ou un résultat. La métaphore ou l'image avec la compétence, ce serait la compétence est une combinaison de ressources. Et au fond, une autre image, la compétence vue comme un stock, si on prend une compétence égale à un morceau de bois, au fond, on a un stock de compétences, ça s'appellerait le CV. Et dans un CV, on a tendance à lister des expériences, des connaissances, des diplômes, etc. Mais ce qui m'intéresse dans la compétence, c'est ce qu'on en fait. Donc, ce serait plutôt le feu qui brûle dans la cheminée. Et là, on voit moins le bois, on voit plutôt les flammes, la chaleur, l'énergie. Donc, on va dire développer des compétences, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et au fond, j'aurais tendance à dire la version intéressante de la compétence, c'est l'énergie qu'on produit pour atteindre un résultat dans une situation donnée. Très belle citation d'Aristophane. Voilà. Donc, ça, c'est impeccable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de responsables de formation deviennent responsables des compétences. Absolument. Mais alors, comment est-ce qu'on se positionne ? Parce qu'il y en a en émergence énormément qui deviennent responsables des talents. Alors, ça, c'est la dérive. Dans le temps, on parlait de... Moi, j'ai travaillé comme responsable de formation. Après, ça, c'était responsable de développement de compétences, responsable... Et aujourd'hui, on parle de talent. C'est-à-dire que le mot, embarque des représentations différentes. Dans la formation, effectivement, on pensait, et c'était l'image, c'est que quelqu'un qui était plein de ressources, de connaissances, d'aptitudes et de diplômes, du coup, et dans la logique latine, la force du diplôme, du parchemin, il était bon, il était dit compétent. Et on recrutait un bac plus 5 en pronostiquant que, en situation de travail, il était compétent. Alors, à un moment donné, on a pris conscience, et je fais partie de ces gens-là, qu'il n'y avait pas de besoin de formation, il y a des besoins en compétences. Que la formation n'est qu'un moyen pour acquérir des compétences. Alors là, il y a eu une grande évolution, et c'est l'apparition du concept de compétences et son émergence. Effectivement, ça a diffusé un peu dans tout le monde des ressources humaines, et on a parlé, non plus de responsable de formation, mais je suis responsable de développement des compétences. La formation n'étant qu'une dimension, mais on peut avoir un développement des compétences en situation de travail, etc. Et aujourd'hui… Les compétences, c'est plus suffisant. Pourquoi est-ce qu'on passe au talent ? Alors, parce qu'à un moment donné, dans les pratiques de compétences, on a créé des référentiels qui étaient des verbatims, des listes d'actes professionnels de savoir-faire, qui étaient un petit peu ennuyeux. Il faut dire qu'au fond, c'est un peu comme en musique. La musique, ce n'est pas les notes, et ce n'est pas parce que je vous donne une partition que vous allez savoir jouer de la musique. Mozart disait que la musique, ce ne sont pas les notes, c'est ce qui se passe entre les notes. Et au fond, quand on écoute deux musiciens qui jouent juste, il y en a un qui nous fait… qui nous embête, on attend la fin, et puis d'autres qui nous fait pleurer où l'émotion passe. Eh bien, c'est cette idée de talent, c'est-à-dire qu'au-delà des forces de l'ordre, c'est-à-dire l'application d'un process, d'une partition, d'un mode d'emploi. Et là, les référentiels avaient cette vocation à lister un petit peu les passages obligés, les savoir-faire obligés. Là, on se dit, mais au fond, comment caractériser ce qui se passe entre des compétences ? Et là, on va parler de talent, c'est-à-dire cette magie qui fait qu'un individu, on le voit quand on va chez le boulanger, il y a des gens qui nous accueillent, c'est tellement formidable, on vit une expérience, et puis l'autre, on va dans la même boulangerie, et c'est une autre personne qui nous reçoit, et là, bon, on a un accueil tout à fait plat, elle fait son boulot, elle dit bonjour, elle dit merci, elle sourit, elle applique un protocole, elle applique une charte d'accueil, mais en même temps, elle n'y met pas de l'engagement, de la responsabilité, elle n'y met pas de sa personne. Donc, on est passé dans une approche un petit peu où on parle de compétences plus personnelles, de savoir-être, de soft skills, ou de talent, c'est-à-dire cette dimension un peu magique qui fait qu'on maîtrise le protocole de telle manière qu'on oublie le solfège, et on joue la musique. Et un bon animateur de formation, à un moment donné, quand je me sens bien, je suis à ma place, quand j'anime bien, je vois bien que je ne m'appuie même plus sur mon programme, sur les séquences, sur toute la stratégie pédagogique que j'ai préparée. Au fond, j'interagis avec le groupe et il se passe quelque chose qui est magique. Alors, quand tu parles de magie, c'est vrai, c'est toute cette dimension, la contagion émotionnelle, il y a plein d'éléments de mots. Le problème, c'est que c'est difficile à quantifier. Quand on a de la connaissance, c'est facile, on check. Exactement, et c'est toute la difficulté de la notion de compétence version soft skills, moi je n'appelle pas soft skills parce que c'est un anglicisme que je n'aime pas, mais je parle de compétence horizontale par rapport à des compétences verticales. Verticales, elles sont assises sur des connaissances, on va appeler des compétences cognitives. Compétences horizontales, ce serait des compétences expérientielles, c'est-à-dire qui s'acquiert avec l'expérience. Tout pendant que vous n'avez pas accueilli, vous avez pu faire une formation à l'accueil, on voit bien que ce n'est pas tangible, c'est du savoir-être, c'est du comportement, et c'est pour ça qu'à un moment donné, les anglo-saxons utilisent les assessment centers, les centres d'évaluation, parce qu'au fond, une compétence n'est observable qu'en situation. Elle ne peut pas être validée par un examen, il faut au moins que la situation soit simulée. C'est-à-dire, je veux recruter un formateur dans mon cabinet, à un moment donné, je veux le voir animé. Il peut me raconter tout ce qu'il veut, à un moment donné. Donc, cette difficulté, effectivement, sur ses compétences et ses talents, à un moment donné, il est important de le voir en situation de travail. Dans l'armée, il y a une évaluation, donc on évalue les connaissances, les compétences, et on donne les notes de gueule. Et donc, ça permet de se dire, toute cette partie évanescente qu'on ressent mais qu'on ne peut pas parler, dans ces cas-là, ça permet de donner ça. Et sauf qu'en entreprise, ça veut dire que si on est dans un conflit social, ce qui est un peu l'histoire du droit social en France, c'est-à-dire, je dis, mon chef va m'évaluer un peu comme il le sent en fond de son cœur, quoi. C'est toute la difficulté de cette compétence. Alors, dans la compétence, il y aurait les compétences, ce que j'appelle les forces rapportées à l'application d'un protocole, et puis les forces de l'esprit, au sens de la compétence avait un état d'esprit. Et celui-là, il n'est effectivement pas beaucoup évaluable, il est subjectif. Et effectivement, il y a un risque de note de gueule. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment j'évalue cette compétence. Il y forme quelquefois un certain nombre de recruteurs. Les recruteurs, ils ont tendance à dire, plutôt que de me dire, je suis organisé, je suis rigoureux, illustre-moi. C'est-à-dire, donne-moi un exemple. Et dans la fiction et dans l'histoire que la personne va me raconter, si elle est vraiment associée à l'expérience, elle ne peut pas mentir. Et là, elle va nous livrer son processus cognitif. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'écoute quelqu'un qui me raconte une histoire professionnelle, une situation-problème qu'elle a résolue avec ses compétences, je vais comprendre au fond quelles sont les ressources qu'elle mobilise, dans quel champ de compétences elle est facilement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y en a qui vont privilégier la relation, d'autres la prise de recul, d'autres l'action, d'autres la méthode. Et chacun va avoir un processus cognitif qui est, lui, tiré par des moteurs, par des désirs profonds. Et c'est ça qui est intéressant dans la dimension personnelle de la compétence, c'est que si je veux évaluer la compétence, il faut que j'aille au-delà de la preuve. C'est du comment la personne agit et comment l'âme agit. L'âme agit, l'âme au sens de cet état d'esprit. Et je vais aller rechercher derrière l'épreuve et derrière le processus cognitif, c'est au fond quels sont les moteurs qui le font agir, quels sont les désirs profonds. Et là, on est assez proche de la notion de personnalité. Même si tout le risque, et c'est ce que vous avez dit, tout le risque, c'est d'associer la notion de compétence à une notion de personnalité. Et là, parce qu'on est hors champ éthique, puisque là, c'est une dérive fondamentale aujourd'hui dans le monde du travail, et que dans les directions de ressources humaines, il y a plein de gens qui utilisent des tests de personnalité pour recruter. Et là, on est dans une dérive de la notion de compétence, puisqu'on associe la compétence à des données trop personnelles. Par contre, aller sur le processus cognitif, comment toi, Stéphane, tu agis quand tu animes une réunion, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui te meut, au sens de qu'est-ce qui te pousse à agir, qu'est-ce qui construit ton modèle compétent, ça, c'est intéressant. Mais le pourquoi du pourquoi, pourquoi tu es bon en animation de réunion, ça, même avec 10 ans de psychanalyse, je crois que tu n'auras pas réellement la raison profonde. Par contre, aller évaluer le moteur des gens, et ça, on le voit bien en management, un bon manager, c'est quelqu'un qui très rapidement est capable de repérer les aspirations d'un individu. C'est-à-dire, au fond, de bien comprendre comment la mécanique compétence s'agit. Qu'est-ce qu'il y a dans le terreau ? Est-ce qu'il s'agit plus d'identifier les compétences de chacun, sur des tests psychologiques, comme tu disais très justement, ou est-ce qu'il s'agit de construire ces compétences ? Alors, c'est tout l'intérêt. Comme la compétence, c'est un processus, la compétence, c'est une construction. La compétence, c'est, je dirais même, une co-construction, parce que dans la situation de travail, je résous le problème, c'est l'objet de la compétence, mais je le fais dans un système d'acteurs, comme nous disent les sociologues des organisations. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs, des clients, des collègues, des chefs, des fournisseurs, et au fond, ma compétence, elle est dépendante de mes interactions. Et d'où, à côté des compétences techniques, il y a des compétences relationnelles, que, quelquefois, on appelle le savoir-être. Mais, dans une situation de travail, dans un système professionnel, l'acteur, moi, qui exerce ma compétence, j'ai aussi des stratégies. C'est-à-dire, je pense mon action. C'est-à-dire, je vise mes intérêts, mes désirs profonds. Et là, on appelle ça des compétences stratégiques. Donc, on aurait trois types de compétences. Des compétences techniques, c'est la résolution du problème qui m'est apporté dans la situation. Des compétences relationnelles, c'est ma manière d'interagir. Plus ou moins, j'ai un chance du contact, je sais négocier avec un. Plutôt que faire, je fais faire. C'est-à-dire que mobiliser des ressources, ce n'est pas simplement mobiliser mes propres ressources. Je peux mobiliser les ressources de mes collègues. Et même, les plus grands compétences, on le voit bien, des bons joueurs de foot, c'est des gens qui savent faire bien jouer ses collègues pour le service de l'équipe. Et puis après, les compétences que j'appelle, moi, stratégiques, c'est, au fond, c'est la capacité réflexive de l'individu dans la situation. Au fond, comment j'optimise mon action pour limiter mon énergie et optimiser mes gains ? C'est-à-dire qu'en fait, chaque individu, consciemment ou inconsciemment, va, dans la situation de travail, faire une réflexion. Donc, il n'y a pas de compétence sans réflexion. Elle peut être très, très limitée pour certains. Et pour d'autres, il y a une vraie capacité de récule où il se fixe un objectif. En fait, il agit en stratège. Exactement. Et ça veut dire, l'intérêt de la question de savoir qui est acteur des compétences, c'est qui est responsable derrière. Soit c'est l'individu, soit c'est l'entreprise. Et est-ce que ce n'est pas l'effet Pygmalion ? Est-ce que ce n'est pas l'entreprise de construire les talents ? C'est-à-dire, quand on regarde quelqu'un, qu'on le regarde avec bienveillance, bien la personne développe des belles choses. Quand on le regarde avec défiance, la personne devient de plus en plus malhonnête. Donc, est-ce que ce n'est pas l'entreprise de structurer ça ? Alors, c'est toute la question politique de la compétence. Qui est responsable de la compétence ? Effectivement, comme ma compétence est exercée dans un contexte, la compétence est autant formée par le contexte que par la personne. Mais déresponsabiliser la personne de son portefeuille de compétence, du développement de ses compétences, c'est quand même aller vite en besogne. Et c'est effectivement le parti pris de certaines options politiques pour dire que le responsable premier de la compétence, c'est l'employeur. Et puis, il y a l'autre dérive qui dit, ben non, c'est aujourd'hui un petit peu le cas où avec le CPF, quelque part, on dit, monsieur le citoyen, maintenant, on t'a donné des moyens et tu es responsable de tes compétences, tu te démerdes, entre guillemets. Effectivement, pourquoi pas ? Mais en même temps, ma compétence est conditionnée par l'organisation. Donc, on va dire que la compétence est une co-construction. Une co-construction où chacun va y mettre du sien et au fond, va permettre des ressources. Et donc, si je reprends ma métaphore de l'arbre, il y a les ressources intrinsèques, c'est la force de l'individu qui va mettre son énergie, ses désirs, sa responsabilité, sa motivation dans la situation de travail, mais aussi le contexte, c'est-à-dire le climat. C'est ça, le climat, c'est, comme vous dites, le soleil, la bienveillance, c'est l'attention portée par la hiérarchie, les moyens que me donne l'employeur. Mais pensez que l'arbre, il va faire des fruits qu'à condition qu'il y ait du soleil, mais aussi de la pluie. C'est-à-dire qu'on oublie souvent que, pour développer de compétences, il faut de la bienveillance, mais il faut aussi de l'exigence, c'est-à-dire des nuages. C'est-à-dire que, sans contrainte, un individu ne produit pas de compétences. Sans ça, c'est une vraie leçon, c'est-à-dire que la compétence est associée à un effort. Et c'est pour ça que j'en reviens quand même à une question de son, c'est la compétence. Moi, je me sens responsable de mes compétences. Et j'ai envie, dans une société humaine, l'être humain, il est responsable. C'est-à-dire qu'en gros, dans le mot ressource humaine, il y a deux mots. Il y a le mot ressource. Et souvent, ressource est associée à moyen. Ah non ! Dans ressource humaine, pour moi, ressource, c'est ressourcer, c'est revenir à la source. Et qu'un être humain, et Gael le disait, ce n'est pas un moyen, c'est une fin, un être humain. Et donc, à un moment donné, comment dirais-je, déléguer ma compétence à une organisation m'embêterait profondément. C'est-à-dire qu'il faut que chacun soit responsable du développement de ses compétences. Par contre, il faut que l'organisation, à travers l'État, à travers les moyens collectifs, à travers l'organisation privée, mon employeur, permette ce développement de compétences à travers... C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective ? Exactement. Il n'y a pas de compétences. La compétence, c'est un jeu. J-E-U. Donc, c'est jouer avec les autres. C'est-à-dire, si on revient aux racines du mot compétence, compétence, c'est l'association de com' et pétence, c'est tissé ensemble. Donc, est-ce que vous voyez le métier à tisser ? Le métier à tisser, il brase des trames horizontales et verticales. Et donc, en fait, l'étoffe que je fabrique, c'est un tissage de lignes horizontales et verticales, c'est-à-dire de compétences qui nous sont données par des diplômes, des institutions, mais aussi des compétences horizontales, c'est-à-dire des compétences qui viennent de moi, qui viennent de mes motivations, de mes envies, de mes aspirations. Je crois que celui qui a le mieux résumé et la définition de la compétence, c'est Jacques Brel. Il disait, le talent, c'est l'envie. Celui qui veut, c'est l'envie. C'est les désirs profonds. Et on revient à la question philosophique de Spinoza, les désirs, c'est-à-dire qu'au fond, la grande difficulté d'un être humain, c'est comprendre ses désirs. Moi, depuis que je m'intéresse à la compétence, je m'intéresse surtout à la compétence des autres, parce que j'ai compris que des talents, je n'en avais pas beaucoup. Par contre, j'en ai observé chez les autres. C'est pour ça que ça m'intéresse, la compétence des autres. Et au fond, ce que j'observe, c'est, derrière le talent, c'est une forte envie. Si j'ai besoin d'être... Autrement dit, le responsable des compétences, c'est celui qui donne l'envie. Exactement. C'est toute la difficulté, je dis toujours, au fond, celui qui sait développer les compétences, c'est celui qui sait raviver un feu dans une cheminée. C'est-à-dire que c'est la même compétence. Et on voit bien, vous rencontrez, on l'a tous, cette expérience des enseignants, très bons pédagogues, mais on se fait chier. Et on pense à autre chose, on pense à... Et puis, on a rencontré tous, moi, c'était une preuve de philo, qui, à un moment donné, c'est par un regard, par une attention, par une exigence, fait que, au fond, ça a lancé la mécanique compétence. C'est-à-dire, j'ai développé une compétence, une envie. Et on pourrait dire que, derrière l'envie, l'important, ce n'est pas le résultat que je produis dans la situation, c'est l'envie d'avoir envie, dirait Johnny Alléide, c'est apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai une réussite, à travers la réidéation d'une compétence, vous l'avez dit, je prends confiance, je vis un sentiment d'efficacité personnelle, au sens de bande du rat. Et ce sentiment d'efficacité personnelle me donne des ressources pour aller chercher un autre challenge et pour développer une autre compétence. Quand j'ai appris à animer des formations, à un moment donné, j'étais bloqué par des problèmes pédagogiques. Et puis, quand ces problèmes-là ont été résolus et que j'ai maîtrisé ça, eh bien, en fait, je me suis intéressé à des problèmes de signaux faibles des participants. C'est décrypter des comportements qui envoient des messages sans forcément les dire. pour très rapidement repérer les gens qui sont un petit peu perdus ou les gens qui s'interrogent. Donc, en fait, progressivement, les éléments de satisfaction et les sentiments d'efficacité personnelle et la confiance que j'ai emmagasinée m'ont permis d'aller m'interroger encore plus. Et au fond, l'état normal de la compétence, c'est l'état d'incompétence. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui se pose toujours des questions. Et si vous lisez des bouquins des grands, des gens très, très compétents, c'est impressionnant. C'est des gens qui ne dorment pas. C'est des gens qui s'interrogent toujours sur comment je peux mieux faire. Et au fond, moi, je le résume, maintenant, je suis plutôt dans la fin de carrière. Et plus j'anime des formations, plus je me pose des questions. Au fond, plus je vois que je devrais encore progresser alors que j'ai 30 ans d'expérience. On appelle ça le paradoxe de la compétence. Bien sûr. Et donc, c'est tout le charme. Et donc, ça nécessite d'avoir une épistémologie, une éthique de la connaissance qui permet de revenir aux racines des choses. Exactement. Ressourcer. Oui, exactement. R-re-sourcer. Je reviens à la source. Une question souvent, les gens sont sollicités en leur disant qu'il faut construire la cartographie des compétences. Ah, ça, c'est le vrai problème. C'est vrai que ce qu'on appelle les référentiels, c'est souvent des dictionnaires, des listages à l'après-verre, on le disait tout à l'heure. Et quelque part, alors moi, j'ai une méthode, au fond, je pars de l'activité. J'ai une méthode, ce que j'appelle ABC. Au fond, je vais, pour décrire une compétence, décrire l'activité de référence. C'est pourquoi, le quoi. Le but. Quel est le résultat que j'attends ? C'est le B. C'est la performance attendue. Et le comment, c'est le processus par lequel, et donc, établir une carte, c'est définir les différentes activités, les résultats attendus, et le comment, de manière normative, on pourrait exercer cette activité. Et toute la difficulté ici, c'est la listage du comment. Puisque quelquefois, ce listage de tâches, et une tâche, elle n'a pas forcément un attribut de compétence. Pour être compétent, il faut qu'il y ait une difficulté. Par exemple, quand j'anime une réunion, les compétences, je peux dire, d'abord je fais ça, ensuite je fais ça, et décrire un processus un peu organisationnel. Le processus cognitif, c'est au fond, qu'est-ce qui va être important, quel est le savoir y faire, qui est clé, que je vais cartographier, pour que celui qui a développé cette compétence, puisse dans le référentiel, se projeter. Donc la carte n'est pas le territoire, et une carte de compétence ne sera jamais la description fidèle de ce que j'attends dans la situation de travail, mais la carte doit donner des repères. Et c'est pour ça que la carte... Est-ce que finalement, une carte aujourd'hui, c'est encore du sens ? On prend par exemple le Pôle emploi qui dit 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Oui, mais... C'est pas bon, on est bien d'accord. Mais là, quand elle dit ça à Pôle emploi, quand ils disent ça, ils parlent des compétences cognitives, des compétences verticales, qui sont associées à des compétences, que nous on appelle des compétences cognitives. Mais je vous ai dit à côté de ces compétences cognitives, et c'est vrai que il n'y a pas plus l'obsolescence des compétences techniques, elles sont évidentes. C'est-à-dire que que vous soyez juriste, vous savez que dans 5 ans, la jurisprudence a évolué. Dans nos métiers, moi j'animais des formations de manière classique, maintenant on fait du distanciel, de la formation sur la situation de travail, de la formation action et toutes les modalités éducatives. Il y a eu une révolution dans les techniques pédagogiques qui fait que si je reste à mes références d'il y a 20 ans, je serais bien évidemment obsolète. Mais à côté de ces compétences cognitives, il y a des compétences transversales. Et ces compétences transversales, elles sont fondamentalement beaucoup plus pérennes. Savoir réseauter, par exemple, qui est une compétence clé de demain. C'est-à-dire, au fond, établir des réseaux et entretenir des réseaux. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé à bosser, c'était une compétence aussi importante. Mais on n'était pas mis en valeur. Comment on évalue le fait de dire, alors si on prend gestion du stress, etc., réseauter, comment est-ce qu'on évalue le réseautage ? Combien d'amis sur LinkedIn ? Ça, ça va être un élément d'indicateur. Donc, toujours pareil, je vais te demander, Stéphane, au fond, comment, donne-moi un exemple d'un réseau que tu as mobilisé, comment tu fais ? Et là, tu vas me décrire ton processus cognitif. Et là, moi, je vais essayer de cartographier les compétences de Stéphane, son processus cognitif et surtout, qu'est-ce qui le pousse à développer cette compétence avec talent ? Et là, ce qui va m'intéresser, c'est de te renvoyer, Stéphane, c'est au fond, les moteurs qui t'inspirent et qui sont inspirants dans le développement de ta compétence. Et on n'arrive pas à créer un standard parce que là, c'est dans les matériaux. Exactement. Alors, c'est là où, dans mon bouquin, j'ai développé un concept qui s'appelle l'archipel des compétences. Et au fond, l'espace de travail, est caractérisé par neuf grandes îles, c'est-à-dire des champs de compétences qui recouvrent l'action, la relation, la réflexion, en gros, les compétences techniques, relationnelles et stratégiques, en imaginant qu'autrefois, pour réussir, il fallait 80% de compétences techniques et cognitives et 20% de ce qu'on appelait les compétences personnelles. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que pour réussir, ces 20% de compétences techniques font un socle, les fondamentaux, les compétences cœur, métier. Mais bien évidemment, quand je vais chez le coiffeur, ce n'est pas la coupe qui est importante, c'est la manière d'accueillir, c'est la manière de parler ou ne pas parler selon l'aspiration du client. C'est-à-dire, c'est ces compétences horizontales. Et ces compétences horizontales, elles sont effectivement, un, difficiles à verbaliser et c'est tout le travail que je fais en bilan de compétences ou en atelier de mobilité. C'est-à-dire que les gens, ils me citent, quand je leur demande des compétences, ils me citent des compétences verticales et rarement, parce qu'ils ne savent pas les formuler. Par exemple, ils vont dire, réseauté, ils ne vont pas en parler. La compétence de négociation qu'ils ont, qu'ils font dans leur vie privée, ils ne font pas le lien avec une compétence professionnelle. Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas en parler ou est-ce parce qu'ils disent que c'est du domaine de la sphère privée et je n'ai pas envie d'en parler socialement ? Non, c'est parce que quelqu'un qui est compétent, et c'est un des schémas que je présente dans le livre, c'est que s'il est compétent avec talent, il le fait sans effort. C'est-à-dire qu'au fond, la compétence est devenue inconsciente. Dans le processus de développement de compétences, l'état 1, et je prends là la pire, je m'inspire de Maslow, je suis d'abord dans un état 1, c'est-à-dire je suis incompétent et je ne le sais pas, état 2, et à un moment donné, l'image qu'on me renvoie et où mes faibles performances me disent tiens, je ne suis pas compétent, mais j'en prends conscience. Et là, pour certaines personnes, ils vont agir s'il y a un intérêt et s'il y a motivation. Et là, je vais passer dans l'état 3 de la compétence. Je deviens peu compétence, mais avec effort. Je viens de faire une formation à l'animation de réunion. Les premières fois, j'essaie d'appliquer ce que... Mais la vraie compétence, c'est l'état 4. Je deviens compétent quand j'ai oublié le protocole. C'est-à-dire, je suis compétent de manière naturelle, au sens naturelle avec des guillemets, bien évidemment, de manière inconsciente. C'est-à-dire, je l'ai assimilé. Donc, il y a le processus de prise de conscience, d'acquisition et d'assimilisation dans le processus de compétence. Et les gens qui ont un talent, souvent, ils sont compétents, mais de manière naturelle. Et quand on leur dit leurs compétents, ils ont tendance à donner des compétences où ils sont avec effort, parce qu'elles sont en conscience. Mais jamais, et c'est tout l'intérêt du bilan de compétence, et notamment pour des gens qui sont plutôt en difficulté, et déjà, quand je forme les managers, je dis, mais essayez de passer plus de temps sur les réussites des gens et pour leur faire prendre conscience que dans leur travail, même s'il y a beaucoup d'échecs, mais essayez de repérer une réussite pour faire prendre conscience que certaines compétences, ils les ont. Et de les faire maliser. Est-ce que c'est pas là le rôle de l'entreprise que Dédé a justement à créer ces routines en disant communication non-violente ? Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent cette technique, qui en vaut d'autres et qui c'est très bien, mais ça veut dire que c'est l'entreprise qui dit, voilà, on a identifié qu'il fallait avoir une technique d'écoute, donc on forme à la technique et après, les gens se disent, c'est vrai que je suis plus en relation, la relation est plus authentique. Est-ce que c'est pas de la responsabilité de l'entreprise ? Tout à fait. Tout à fait, et c'est bien l'enjeu de ce qu'on appelait l'entretien mi-carrière ou aujourd'hui au moins tous les deux ans, de faire un point non pas sur l'atteinte des objectifs, l'activité, mais sur, au fond, qu'est-ce que t'as acquis comme compétence ? Et tout l'enjeu, c'est de l'apprendre à verbaliser. Pour avoir formé plein de managers, ils ne savent pas faire. Ça s'appelle le manager coach, passer du manager responsable au manager coach, on est en plein dedans aujourd'hui. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui d'amener les personnes à conscientiser à travers une verbalisation les compétences qu'ils acquièrent et j'avais un manager un jour qui me disait au fond, et lui, il m'a vraiment fait faire un déclic, il me disait dans une année de travail, tu dois verbaliser une nouvelle compétence que tu as développée. En gros, si tu as bossé pendant un an et tu n'as pas acquis de compétence, tu as perdu ton temps. C'est-à-dire, à côté de ta performance, le travail est une occasion de grandir et de progresser. Par contre, l'entreprise a responsabilité pour effectivement ce qu'on appelle donner un effet miroir. Et l'entretien professionnel, c'est sa vocation. Je reprends une phrase de Cocteau, les miroirs devraient réfléchir avant de renvoyer des images. Effectivement, l'effet miroir est mal foutu souvent avec les managers parce qu'ils ne savent pas avoir cette attitude coach. C'est-à-dire... Autrement dit, la première étape pour un responsable de formation qui veut rentrer dans une politique de développement des compétences, c'est de former ses managers, s'aligner un chien. Ah, ben merci. Moi, quand je conseille des responsables de formation, je dis, vous avez un budget de 100, mettez 80 sur la formation management. Et pas une formation en séminaire avec des consultants pour nourrir des cabinets, mais effectivement de la formation expérientielle. D'abord, un, établir un référentiel parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que manager. Et là, je travaille sur plein de boîtes où on construit avec les managers des compétences dans une formulation qui leur convient. C'est-à-dire qu'on va mettre, et l'idée, c'est de prendre les meilleurs managers et pas d'aller chercher des théoriciens du management, prendre les meilleurs managers d'une organisation et je travaille avec eux pour verbaliser ce qu'ils savent faire et pour beaucoup qui ne savent pas le formuler. Et là, le rôle du consultant, c'est de créer ce qu'on appelle un référentiel avec les meilleurs d'entre nous. Et ce référentiel pose les jalons, une cartographie qui va permettre ensuite d'amener tous les managers de se regarder dans le miroir et le miroir, il a besoin de deux outils. Un référentiel pour dire ça, je sais faire, ça, je ne sais pas faire, ça, je sais bien faire, ça, je ne sais pas trop bien faire, ça, c'est un problème pour moi. Et deux, un média, un autre, un autre manager à N plus 1 ou un coach qui va l'aider à se regarder dans le miroir. Et au fond, cet enjeu-là, il est fondamental aujourd'hui, c'est que, et on le voit bien dans l'administration, moi, j'ai beaucoup travaillé à moitié de mon temps dans les collectivités territoriales, et on a une administration qui a plein de gens de talent, avec effectivement une sélection par concours, mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont cadre A ou 4 SUP, mais ils ne savent pas manager. Ils ont été sélectionnés sur des compétences cognitives, mais pas du tout sur le savoir y faire dans la relation à l'autre. Revenons à la définition de management. Le management vient d'un mot anglais ou anglo-saxon, mais les anglo-saxons nous ont piqué le mot ménager. donc manager une ressource humaine, c'est le ménager une ressource humaine. Donc on ne peut pas manager sans ménager, ça veut dire je m'intéresse à l'autre et donc il n'y a pas de management sans personnalisation du management. Est-ce que dans cette personnalisation, le numérique peut être un atout ? On parle des big data, on parle de choses comme ça, est-ce que ça peut être une façon d'industrialiser ? Alors, on peut le d'industrialiser dans le sens, je ne sais pas si c'est ça que vous dites, mais à un moment donné quand j'ai évalué les compétences des salariés d'une entreprise, j'ai un stock de données rapportées à l'âge, bien évidemment des données biographiques mais par rapport aussi à des données sur l'évaluation à travers des référentiels, des grilles, des entretiens, etc. Et toutes ces données-là, on pourrait justement créer un traitement par l'intelligence artificielle pour sortir des segments et des profils, des profils type, etc. Et ça, aujourd'hui, de plus en plus, ces outils permettent. Donc là, de ce point de vue-là, on voit bien que l'informatique peut être une aide intéressante pour traiter une masse de données autour de la compétence parce que la compétence, c'est des performances, parce que c'est des savoir-faire, c'est des diplômes aussi un petit peu, c'est des âges parce qu'à un moment donné, si j'ai 55 ans, la nature de la compétence est différente si j'en ai 25. Donc, au fond, toutes ces données-là pourraient faire l'objet d'un traitement spécifique et de mieux comprendre les profils type et segmenter ma population, non pas par métier, mais par posture. Et c'est ça, la vraie, on parlait tout à l'heure de compétence au sens de talent. Le talent, c'est de reconnaître que des gens, dans certaines situations, ils sont dans la posture, c'est-à-dire que ce qu'ils font correspond à ce qu'ils sont. Il y a adéquation, ils sont dans leur élément et d'autres sont dans l'imposture. La personne à la boulangerie qui m'accueille de manière totalement banale, au fond, elle ferait mieux de faire autre chose ou il ferait mieux de faire autre chose parce qu'il est dans l'imposture, ce n'est pas adapté au poste. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, c'est pour ça que le terme talent a pris beaucoup de place, c'est qu'au fond, l'employeur, lui, il veut des talents, c'est-à-dire des gens qui sont dans leur posture. Donc, il y a un gros enjeu, il y a deux enjeux dans la ressource humaine de demain, dans la gestion des compétences. Ce qu'on a dit, c'est la formation des managers coach, c'est-à-dire la capacité à mettre du feu dans la cheminée, c'est-à-dire à raviver les braises, raviver les désirs, les aspirations. Et deuxième enjeu, c'est, au fond, mettre les gens à la bonne place, c'est-à-dire la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la logique latine, c'était, je commence dans un boulot et je finis dans la même filière et avec peut-être un niveau hiérarchique supérieur. Demain, pour développer des compétences, il va falloir changer de statut, de métier, d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, on va accélérer la montée en compétences par une mobilité. Et ça, ce qu'on ne sait pas bien faire encore dans les organisations et au niveau de l'État, c'est accompagner les mobilités. Et là, le collectif a beaucoup d'importance puisque le CEP de 2018, Conseil en évolution professionnelle, c'est totalement cette idée de donner les moyens aux citoyens, de faire tous les cinq ans un état des lieux de ses compétences c'est surtout essayer d'imaginer un projet professionnel. Et c'est le CEP à côté du CPF, compte personnel de formation, le CEP devrait permettre à chacun de faire un moment donné de sa carrière tous les cinq, six, sept, huit ans un état des lieux pour dire voilà ce que je fais aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je pourrais faire dans cinq ans ? Comment, et s'il y avait une compétence transverse à développer demain dans notre pays, c'est la compétence à se projeter. On sait nous caractériser par rapport à notre passé, mais un individu au fond n'est pas le fruit de ce qu'il a fait, il est aussi un projet. Et c'est ça la grande révolution de la compétence. Au fond, quand je regarde quelqu'un, c'est moins son parchemin ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi, ce qu'il a échoué, mais qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie ? Et c'est la vraie question à un moment donné qu'on va poser aux gens. Est-ce que finalement, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, est-ce que finalement l'idée de projection n'est pas commune à tout le monde ? Ce n'est pas facile de se projeter, de se jeter ailleurs ? Beaucoup de personnes disent « Moi, je préfère être opportuniste. » C'est exactement comme en gestion de votre patrimoine financier. Il y a des gens qui gèrent leur patrimoine de manière opportuniste, font des coûts. Exactement. Et c'était la logique de la gestion de compétences et des carrières pendant 20 ans. Et le problème, c'est que ceux qui faisaient des coûts, c'est que tous les gens les mieux à même de les faire, c'est-à-dire qui avaient un capital culturel important. Chez les gens qui venaient de loin, comme moi, effectivement, on adhérait à la logique d'un métier et on y adhérait pour une partie de sa vie. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui gèrent leur portefeuille de compétences de manière opportuniste et leur carrière de manière opportuniste. Moi, et c'est ce que je défends dans le bouquin, c'est-à-dire rentrer dans une logique d'investissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le premier travail que je vais faire avec un jeune à 25 ans qui sort des études, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Tu seras quoi à 50 ans ? Alors, c'est un peu cette idée, mais là, on rejoint un peu la critique du monde libéral. Sois entrepreneur de ta vie. Il y a quelque chose qui est un petit peu maladroit, mais cette idée, c'est reprends en main ton chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un peu dans la méthode cartésienne, Descartes nous apprend dans la promenade en forêt à dire plutôt que de regarder le clocher qui va me donner la direction pour me promener dans la forêt, on voit bien qu'on s'est parti et on s'opère. Et donc, il conseille de faire des étapes, c'est-à-dire de mettre des balises tous les 1 km pour tous les 200 mètres ou 300 mètres refaire un point et se reprojeter sur l'Église. Eh bien, notre carrière, ça doit être ça. C'est-à-dire tous les 5-10 ans, repositionner est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que c'est bien mon projet, c'est-à-dire progressivement construire un fil conducteur, un jour y compris que son errance avait tracé un chemin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bien évidemment, la vie professionnelle, c'est aussi des opportunités, mais on peut de temps en temps descendre de vélo et se regarder pédaler pour dire dans quelle direction je veux bouger. Moi, je vois trop de gens. Autrement dit, jouer des compétences pour évoluer et s'orienter. Exact. Jean-Marie Breillot, donc ça, c'est le titre de l'ouvrage, mais il y a un autre ouvrage qui vient de sortir. jouer des compétences pour évoluer et progresser, c'était en fait, mettre dans un bouquin tout ce que j'ai appris dans mon métier de consultant et en compétences. donc à la fois dans la définition, dans la cartographie et dans la dynamique de compétences, c'est-à-dire la question du talent. Et avec ce message pour dire, au fond, il faut apprendre à jouer avec ses compétences. On a de la flexibilité. Je ne suis pas un leader par nature, je ne suis pas un rigoureux par nature, je peux devenir organisé, moi qui suis bordélique, je peux jouer à mes compétences si j'entends mes moteurs. Donc voilà, j'ai mis un ensemble de méthodes et de réflexions autour, mais c'est plutôt à destination de gens spécialisés en RH, formateurs, etc. Et comme ce bouquin est sorti… Et ton nouveau livre ? Alors, comme il est sorti en début de pandémie, je n'ai pas pu le promouvoir, donc j'ai écrit des articles dans RH Info et en fait, le deuxième, c'est plutôt des articles et des partis pris que j'ai mis dans un bouquin qui s'appelle « Réenchanter sa vie professionnelle » aux éditions AFNOR et qui, justement, donne un peu toutes ces réflexions. Les deux seront dans les notes de l'émission, donc n'hésitez pas, en tout cas, c'était passionnant, véritablement, j'adore ton univers et tes citations, donc c'était un vrai bonheur. Jean-Marie Breillot, donc je vous invite tous à aller plus loin dans la découverte d'une belle personne. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci Stéphane. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada